Un spectre hante le monde, le spectre de l'anarchisme. Quelques nuits, dans quelques rues de quelques villes, un groupe s'est formé presque spontanément. Vêtus de noir, casqués, masqués, les cortèges avancent comme au hasard, sans rencontrer de réelle résistance. Des drapeaux, des slogans, des regards. Une caméra tenue par l'un des leurs saisit chaque détail. Soudain, les barres de fer jaillissent. Mais ce jeune homme qui casse une vitrine, cette femme qu'on entend crier, et lui qui va bientôt graffer « fuck the system » sur un mur, tous ceux-là qui font une émeute comme on allait jadis au Saturnal, devinent-ils qu'ils incarnent aujourd'hui l'autre grande menace pour les polices occidentales. Et en pratiquant ici la propagande par le fait et l'action directe qu'ils s'inscrivent, parfois sans le savoir, dans l'histoire longue et méconnue de l'anarchisme. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils et que pensent-ils ? Ceux qui, hier comme aujourd'hui, se disaient anarchistes. Pourquoi, alors qu'ils furent fichés, leur visage ne demeurent-ils étrangers ? Pourquoi leurs pensées semblent-elles confuses et leur histoire si inquiétante ? Né du capitalisme, frère ennemi du communisme d'État, l'anarchisme n'a pourtant eu de cesse de souffler son vent de révolte sur le monde. Et si certains libertaires purent se changer en criminels, jouant du revolver ou faisant parler de la dynamique, on oubliait qu'ils furent nombreux à proposer des alternatives et entamer des révolutions sur les cinq continents. Mais les pouvoirs ligués les ont partout et toujours réprimés. On les amenait enchaînés à la guillotine ou on les sangla au dossier de la chaise électrique. Et le moindre de leurs châtiments ne fut sûrement pas la réduction de leurs gestes à une chronique de faits divers, ni l'effacement de leur victoire dans la mémoire sociale. Or, même avec ces pratiques passées désormais dans nos habitudes de vie, quand leurs idées finirent par se populariser, se diffuser et tisser de nouveaux réseaux qui séduisent les jeunes générations de Paris à New York et de Tokyo à Buenos Aires, les anarchistes ont continué de susciter le fantasme et de provoquer le malentendu. D'où vient donc l'odeur de soufre qui précède chacun de ces sombres cortèges et quelle folle espérance se soulève avec chaque drapeau noir brandi. Comment l'anarchisme, qui rêve pour notre vieux monde d'un autre futur et combat depuis plus de 150 ans tous les maîtres et les dieux, nous pose-t-il des questions toujours aussi actuelles ? Et pourquoi son histoire, qui oscille comme un pendule de gauche à droite, de l'insurrection à l'attentat, est-elle plus que jamais la nôtre ? C'est à l'ombre des cheminées des premiers bains industriels dans le cœur encore populaire des cités modernes, au pied des vieux palais changés en nouvelles places financières, que tout a commencé. Nous sommes au début du 19e siècle et on assiste partout à l'avènement d'un système économique nouveau. Le capitalisme fait ses premiers pas. Il impose son modèle de pensée, crée ses grandes industries et bouleverse les paysages. Mais les illusions nées de la première révolution industrielle se dissipent déjà pour laisser apparaître une réalité beaucoup plus crue et plus sombre. Quel est le grand problème du 19e siècle ? C'est ce qu'on a appelé, d'un terme très simple, la question sociale. La société se développe, on invente le chemin de fer, on invente d'abord la machine à vapeur, le chemin de fer, le bateau à vapeur, les métiers à tisser. D'une certaine manière, on voit que la société progresse considérablement, l'hygiène, la médecine, tout ce qui va avec. Et en même temps, la misère n'a jamais été aussi effroyable par ceux qui précisément travaillent dans les fabriques, dans les manufactures, dans ce qu'on appellera plus tard les usines. La plupart des penseurs qu'ils s'appellent Saint-Simon, qu'ils s'appellent Fourier, qu'ils s'appellent Proudhon, qu'ils s'appellent Marx, ou Cabet, ou Owen, on peut aligner tous les noms que l'on veut, tous se posent la question comment résoudre la contradiction. On ne peut pas comprendre la naissance de l'anarchisme si l'on ne se souvient pas de la vie de peine et de misère que mène en ce temps le prolétaire, celui qui ne possède rien que sa force de travail. Sa journée dure plus de 12 heures et le salaire qu'il retire de son labeur ne lui permet pas de manger à sa faim. Il n'a ni jour de repos, ni assurance, ni retraite. Ses enfants travaillent dès qu'ils peuvent se tenir sur leurs jambes et un sur deux meurent avant l'âge de 6 ans. Les carences, les épidémies et l'alcool font des ravages, l'analphabétisme est la norme et l'accident, la loi. En 1840, l'espérance de vie d'un travailleur ne dépasse guère les 30 ans. Les ouvriers n'ont jamais été aussi pauvres, les ouvriers n'ont jamais autant travaillé, les ouvriers n'ont jamais aussi peu profité de l'extraordinaire banquée auquel participent les propriétaires des moyens de production. Quel système social va permettre de résoudre la question, c'est-à-dire de donner non seulement du travail mais à manger suffisamment à l'ouvrier et plus qu'à manger pour qu'il puisse lire, pour qu'il puisse se cultiver, pour qu'il puisse participer à la société démocratique. Tout comme la bourgeoisie qui bénéficie du progrès et vit dans l'opulence a pu trouver dans le libéralisme son idéologie, c'est dans un socialisme au contour encore vague que le prolétariat voit à l'époque une réponse possible à ces problèmes. Mais pour apporter une réelle solution aux injustices, le socialisme doit surmonter une autre contradiction, presque philosophique, celle-là. Le problème et problème en philosophie politique depuis le libéralisme classique, c'est la conjugaison de la liberté et de l'égalité. Comment assurer le plus grand éventail possible de liberté compatible avec le fait que tout le monde ait le même éventail de liberté avec la plus grande égalité possible dans la mesure où sans égalité, la liberté demeure incomplète et il faut concilier ces idéaux de liberté et d'égalité. Un anarchiste américain disait « Pleine liberté sans l'égalité, c'est la jungle. Pleine égalité sans la liberté, c'est la prison. » Et on ne veut ni de la jungle ni de la prison. Cette tentative de concilier, ce n'est pas facile, mais le maximum de liberté avec le maximum d'égalité, cette aspiration double à la fois l'égalité et la liberté, je pense que c'est une des valeurs fondamentales de l'anarchisme. Jusqu'à la moitié du 19e siècle encore, le terme d'anarchisme dont la racine grecque « anarche » signifie « absence du pouvoir » est un terme négatif utilisé pour désigner le désordre et le chaos et il sert alors le plus souvent à dénoncer les fauteurs de troubles. Mais même si l'anarchisme avait pu avoir des précurseurs comme Diogène de Chinope, Thomas Munzer, Marie-Wall Stonecraft, Ando Shoeki, comme le libre-penseur Sade ou Théophile de Viau, les utopistes comme Godwin, Owen ou Fourier, des révolutionnaires enragés comme Gracchus Baboeuf ou Sylvain Maréchal et des contemporains comme Stirner, en décidant de reprendre le terme à son compte, c'est Pierre-Joseph Proudhon qui s'en sert alors pour définir une position politique révolutionnaire et charger soudain l'anarchisme d'une valeur positive. Proudhon, il est né à Besançon au début du 19e siècle et contrairement à la majorité des autres théoriciens socialistes ou même anarchistes, il est issu d'un milieu d'origine populaire. Et la grande force et aussi la grande originalité de Proudhon, c'est justement de savoir de ce qu'il parle lorsqu'il dénonce les inégalités sociales ou les injustices sociales. Pierre-Joseph Proudhon c'est aussi un ouvrier, c'est un typographe qui sait lire et écrire, qui est capable non seulement de composer des textes, non seulement de les rédiger avec une plume, mais de les composer et de faire en sorte que cette pensée se matérialise en devenant un livre. Et c'est cette fascination qu'il va trouver dans son métier de typographe qui va l'amener à rédiger un certain nombre de textes qui vont effectivement circuler dans la France de l'époque. En 1840, Proudhon rédige le mémoire qui le rendra célèbre. Qu'est-ce que la propriété ? Si la réponse qu'il apporte à cette question, la propriété c'est le vol, c'est aussitôt scandale, c'est la profession de foi qu'il prononce quelques lignes plus bas qui constitue le véritable acte de naissance de la pensée anarchiste. Une formule paradoxale qui dit déjà presque tout. Eh bien, vous êtes démocrate ? Non. Quoi, vous seriez monarchique ? Dieu m'en garde. Vous êtes donc aristocrate ? Point du tout. Vous voulez un gouvernement mixte ? Encore moins. Qu'êtes-vous donc ? Je suis anarchiste. Quoique très ami de l'ordre, je suis dans toute la force du terme anarchiste. Au même moment où il va se dire anarchiste, il prononce que la propriété c'est le vol. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il pointe la propriété comme étant le fondement d'un certain ordre social. Et se dire anarchiste, c'est dire je m'en prends au fondement de l'ordre social repéré comme étant la propriété. Proudhon va même encore plus loin puisque pour lui il y a une espèce de, comment dirais-je, de lien étroit entre la domination politique exercée par l'État, la domination économique exercée par le capital et la domination religieuse exercée par l'idée de Dieu. Et donc Proudhon est véritablement le père de l'anarchie puisque c'est le seul qui relie ensemble ces trois formes de domination et il pense qu'il faut les détruire en même temps si on veut effectivement changer de structure sociale. Si pour changer de structure sociale Proudhon prône la destruction des pouvoirs, il n'est pas partisan de la violence révolutionnaire. Il imagine plutôt tout un système mutualiste dont sa banque du peuple pourrait être le premier jalon. Sa pensée n'en est pas moins attaquée de toute part. Il est critiqué, caricaturé, interdit. Pourtant, ses œuvres voyagent et son anarchisme séduit rapidement les socialistes du monde entier. Comme ce jeune docteur en philosophie, Karl Marx, qui écrit alors qu'il le considère comme le nouveau héros du mouvement ouvrier européen. Ou plus loin, au marge de l'Europe, dans la lointaine Russie où le comte Léve-Nikolaïevitch Tolstoy emprunte à Proudhon le titre de l'un de ses essais pour nommer son nouveau livre La guerre et la paix. Mais c'est avec Mikhail Bakounin, un ancien cadet passé par toute les déprisons d'Europe et plusieurs fois condamné à mort, que l'anarchisme va devenir une pensée à proprement parler révolutionnaire. Si c'est Proudhon qui utilise pour la première fois le terme anarchiste, Bakounin est peut-être une figure plus importante dans la formulation définitive des idées, dans la mesure où il ajoute aux idées de Proudhon le principe de la révolution. A la différence de Proudhon, en effet, Bakounin prône l'insurrection. Selon lui, la seule manière d'abolir l'État et le capitalisme, c'est une révolution armée. Bakounin entreprend de diffuser la pensée anarchiste au sein de la toute nouvelle Association Internationale des Travailleurs, plus connue sous le nom de la première internationale. Cette association, créée en 1864 à Londres, qui affirme que l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et qui rassemble à ses débuts plus de 2000 ouvriers, brosseurs, terrassiers, doreurs, charpentiers, menuisiers venus du monde entier, apparaît en effet au se-vu du révolutionnaire russe comme la plateforme idéale pour parachever le projet anarchiste et le faire connaître au monde. À chaque congrès, on discute des moyens de production, est-ce qu'il faut les collectiviser, est-ce que chacun a droit d'avoir ses propres moyens de production, est-ce que ça doit être commun, est-ce qu'il faut des coopératives, est-ce qu'il faut des collectivités, qu'est-ce qu'on fait de l'héritage, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, quel est le rôle des femmes, etc. Enfin, tout un ensemble de problèmes qui n'ont jusque-là jamais été abordés. Mais depuis la mort de Proudhon, entre Bakounine qui apparaît comme l'héritier du père de l'anarchisme et Marx qui, lui, avait rompu depuis longtemps avec l'auteur de la philosophie de la misère, les débats dégénèrent et leurs querelles, autant personnelles que politiques, divisent bientôt le mouvement socialiste. Trois grands courants émergent. Un courant réformiste, assez minoritaire, qui ne croit pas aux vertus de la révolution, un courant marxiste, que les anarchistes qualifient d'autoritaires, qui pensent que l'ordre nouveau s'imposera grâce à la dictature du prolétariat, et enfin, le courant anti-autoritaire ou anarchiste de Bakounine, qui prône l'insurrection et la destruction définitive de tout l'appareil étatique. Pour les anarchistes comme pour les marxistes, le communisme est une société sans État, mais les marxistes estiment qu'ils peuvent utiliser l'appareil étatique d'oppression pour construire une société nouvelle, alors que les anarchistes pensent que l'État doit être supprimé dès la révolution sociale, après quoi viendra le communisme ? Marx pensait qu'il fallait être un parti centralisé, avec une structure hiérarchisée qui serait capable de mobiliser les gens pour prendre le pouvoir et puis ensuite utiliser ce pouvoir pour créer le socialisme. Bakounine, en raison des idéaux anarchistes auxquels il adhère, en raison de sa méfiance du pouvoir et de l'autorité, est convaincu que c'est une erreur colossale que de penser comme ça. Il a à peu près cette expression « Prenez le plus grand révolutionnaire, mettez-le sur le trône de toutes les Russies et vous en ferez un tyran dans quelques années. Je prédis, c'est à peu près sa formulation, qu'en Russie, si la révolution qui se produit prend la forme que Marx souhaite, on verra arriver une terrifiante bureaucratie rouge. » De manière inattendue, c'est dans les profondes vallées du Jura helvétique que ces conceptions reçoivent leur écho le plus favorable. Et l'invitation que la Fédération des ouvriers horlogers du Val-de-Saint-Imier lance à Bakounine est le début d'une histoire particulière que la Suisse continue d'entretenir avec l'anarchisme. Les récits d'époque témoignent d'une séduction réciproque, vraiment. Ils sont... Bakounine parle toute la nuit, les gens l'écoutent, après on pousse les chaises à les tables et puis on danse dans le café où a eu lieu la conférence, on partage le thé, on fume des pipes et on n'arrête pas de discuter. Il reste plusieurs jours et il va revenir à plusieurs reprises dans la région. Bakounine est sélu par leur capacité de s'auto-organiser. C'est ça qui fait une rencontre indispensable pour que la suite se passe. C'est depuis cette fédération jurassienne qui demeure aujourd'hui encore l'un des bastions mondiaux de l'anarchisme que Bakounine avec son mètre 99 et ses yeux impeccablement bleus, lui qui parle cinq langues, nous des contacts avec des révolutionnaires venus des quatre coins du monde. Comme les Suisses James Guillaume ou Aldemar Schwitz-Gebel, les Italiens Malatesta et Cafiero, l'Allemand Johann Most, les frères Elie et Élysée reclus, le Belge Victor Dave, l'Espagnol Anselmo Lorenzo ou un peu plus tard le prince russe Kropotkin qui deviendront bientôt tous des figures du mouvement. Et grâce à eux, l'anarchisme s'internationalise et devient la pensée la plus populaire parmi les différents courants du socialisme. Pour être honnête et même en comptant large, le nombre des marxistes à cette époque dans l'international était seulement de mille membres. Alors que les anarchistes, eux, étaient beaucoup plus nombreux. Il y en avait 60 000 en Espagne, 15 000 au Mexique et leur fédération était bien plus puissante. Devenus effectivement majoritaires en nombre d'adhérents au sein de l'international, les émules de Bakounine et de Proudhon sont particulièrement nombreux en France aussi. Quand éclate la commune de Paris en 1871, les anarchistes sont donc aux premières loges. Et avec les autres révolutionnaires, ils se lancent à corps perdu dans l'insurrection. C'est un grand espoir, c'est un grand rêve. Tout à coup, une ville entière qui devient autonome, qui se défait des mers, qui se défait du vieux monde, qui réinvente tout. Pendant 73 jours, Paris s'insurge, fusille quelques généraux, brûle les cadastres, renverse les vieilles idoles et rend le pouvoir au peuple. Sur les ruines de l'ordre ancien, oublié les divisions au sein de l'international, les révolutionnaires essaient tous ensemble de bâtir un monde meilleur. On donne à chacun selon ses besoins, on nourrit les indigents, on alphabétise les illettrés, on soigne les infirmes. On sépare l'église et l'État. Les arts redeviennent accessibles à tous, les femmes s'éduquent, votent et disposent de leur corps, et la ville fonctionne presque sans gouvernement. La commune à la lettre n'est pas un événement anarchiste. C'est la première tentative de destruction intégrale de l'État, de destruction immédiate de l'État, qui a l'idée d'un seul coup d'un soulèvement et d'une prise en main à l'échelle d'une capitale de la vie économique, politique par la population elle-même. Même si la commune n'est pas anarchiste, ceux qui se disent anarchistes ou ceux qui vont le devenir, comme Louise Michel, sont en première ligne. Et quand le mouvement s'étend aux grandes villes françaises, Bakounine en personne ne vient participer à l'insurrection lyonnaise. Il abolit l'État, l'espace de quelques jours et croit lui aussi que le grand soir est enfin arrivé. Mais déjà, le pouvoir contre-attaque. Les communards élèvent des barricades et se préparent au combat. Au cours d'une longue semaine, dans le Paris d'Haussmann, une guerre civile a lieu où les travailleurs, hommes, femmes et enfants affrontent une troupe armée et entraînée. Et la terreur contre-révolutionnaire est à la hauteur de l'effroi que la commune a jeté dans les rangs de la bourgeoisie. La troupe fusille au hasard. La fine fleur du prolétariat est coupée. Paris se change en un immense charnier. Un massacre dont on n'a pas idée aujourd'hui. On a longtemps discuté sur le nombre de morts. 25 000, 30 000, c'est probablement plus près de 20 000. Mais tuer avec les fusils de l'époque, mettons 20 000 personnes en une semaine, c'est quasiment impossible. Ça veut dire que si on a arrêté de tuer le 28 mai 1871, c'est parce que la terre de Paris, parce que les caniveaux, parce que les égouts n'arrivaient plus à absorber le sang. La brutalité de l'écrasement de la commune de Paris a choqué beaucoup d'ouvriers en Europe et dans le reste du monde. Et les anarchistes se sont dit « Si l'État peut agir de la sorte, alors nous aussi nous avons le droit d'agir de la même façon. » Ils se sont dit qu'il ne pouvait pas y avoir de changement pacifique parce que si on agit de manière pacifique, on est massacré, comme ont été massacrés les communards. Si vous êtes pacifiste, on vous exécute. une part de la relève anarchiste est assassinée au cours de la semaine sanglante. Une autre est condamnée à la déportation dans les bagnes calédoniens. Les rares qui échappent à la mort et au châtiment de l'État connaissent l'exil et la misère. Les marxistes profitent de leur diminution pour achever de les exclure de l'international. Mais l'anarchisme survit. Traqué, grimé, Bakounine parvient à s'enfuir. Des rassembles ses dernières forces en Suisse à Saint-Imier dans sa forteresse jurassienne pour y sceller un pacte qui marquera officiellement la naissance de son mouvement. À ce moment-là, ils sont une quinzaine de 12 jeunes gens qui ont entre 20 et 30 ans qui viennent d'Espagne, d'Italie, de Suisse et il y en a 3 qui sont un peu plus vieux qu'eux. Il y a Bakounine, un espagnol et Gustave le Français un communard. Et il crée une nouvelle organisation. Les historiens ne la mettent pas dans la liste des internationales. Enfin, c'est une nouvelle organisation. La dénomination qui lui est donnée et qui sera reprise à l'époque a le mérite d'une grande clarté. C'est l'international anti-autoritaire. Qui adopte toute une série de dispositions dans lesquelles on affirme clairement que le premier des devoirs de l'Association internationale des travailleurs c'était la destruction de tous pouvoirs politiques. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, clairement, il y a pour la première fois une création d'une organisation qui se fixe explicitement des objectifs anarchistes. A Saint-Imier, en signant un pacte d'amitié, de solidarité et de défense mutuelle, les anarchistes prennent leur indépendance. Ils se dotent d'une charte, d'une organisation et d'un programme. Horizontalité dans l'organisation et anti-autoritarisme, radicalité révolutionnaire et internationalisme, athéisme, liberté de parole et de pensée, égalité de tous et refus du jeu des partis, tous les aspects de la pensée libertaire sont rassemblés ici pour la première fois. Les anarchistes y inventent même une nouvelle arme dont l'emploi généralisé aurait la capacité de détruire tout pouvoir politique et de précipiter la révolution. L'instrument, le moyen de la révolution, c'est la grève générale. C'est un terme nouveau qui naît là avec Saint-Imier. Alors ça n'est pas encore le syndicalisme, ça n'est pas encore ou encore moins en termes de concept, l'anarcho-syndicalisme, mais tout y est là, tout est en place. Le but, c'est pas d'exister ou de se perpétuer, c'est d'aller à une révolution. C'est dans les jeunes Etats-Unis d'Amérique que cette arme nouvelle va être utilisée pour la première fois à grande échelle. Déposée par les grandes vagues de migration, l'anarchisme, ici aussi, a pris racine. Il a même trouvé dans ces bataillons de pauvres qui viennent grossir les grands centres industriels du Nord où le salariat ressemblent tant à l'esclavage du Sud, un terreau favorable à son épanouissement. Car au début des années 1880, la guerre civile se prolonge dans des luttes sociales sévèrement réprimées, comme celle des cheminots de Ben Silvani où le gouvernement fédéral fait tirer à larmes lourdes sur les travailleurs. Les charges, Bayonette au canon, font des dizaines de morts. Pour les nouveaux arrivants, le rêve américain se change souvent en long cauchemar. L'histoire générale des émigrants, que ce soit les Italiens, les Allemands ou les Français, est toujours la même. S'ils sont des ouvriers qualifiés, ils ne trouvent que des emplois sous-qualifiés. S'ils sont des ouvriers sous-qualifiés, ils occupent alors les pires emplois. Et tous perdent leurs illusions en arrivant. Ils ne croient plus au système politique qui se prétend à leur démocratique et républicain. Ils se rendent compte de toute la corruption. Et donc, nombre de ces émigrants, soudain, se radicalisent. Cette rencontre avec des idées radicales a notamment lieu à Chicago où nombre de ces émigrés finissent par arriver. L'acier, le béton et la viande réclament des bras. Rongée par la naissante mafia à la solde d'industriels tout-puissants, la ville regorge alors de travailleurs ségrégés, de filles de joie et d'enfants des rues. Elle devient rapidement le foyer de la contestation. Chicago était le foyer de l'anarchisme aux États-Unis dans les années 1880. Les relations de travail dans cette ville étaient très dures. Il y avait peu de place pour la négociation et les compromis. Les tensions étaient très fortes. Elles opposaient les ouvriers qui vivaient dans une effroyable misère et l'élite économique locale qui refusait tout type de concessions. Inspirée par la nouvelle stratégie anarchiste, en 1886, un 1er mai qui n'est encore qu'une date parmi d'autres, un mot d'ordre de grève générale est lancé. 340 000 travailleurs se rassemblent pour exiger la journée du 8h. La police disperse violemment les manifestants. Les murs se recouvrent d'appels à la vengeance. Le surlendemain, les anarchistes organisent une manifestation de protestation sur la place de M. Arquette. Cet événement devient fondateur dans l'histoire du mouvement ouvrier. Les leaders anarchistes ont pris la parole. Mais à la fin de la manifestation, au moment où la police a voulu disperser les manifestants, quelqu'un a jeté une bombe. Elle a explosé au milieu des policiers et tué des agents. il y a un mouvement de foule. La police se met à tirer. Les manifestants répliquent. Les Américains ont l'habitude encore aujourd'hui d'être armés. Mais les autorités, sans aucune preuve, ont considéré que c'était les anarchistes qui étaient responsables de ce désordre et de la bombe. même si ils n'avaient pas d'événements de foule. La police de Chicago a raflé des dizaines d'anarchistes. Par la suite, la police de Chicago a raflé des dizaines et des dizaines d'anarchistes. Certains d'entre eux n'avaient même pas manifesté cette nuit-là. C'est vraiment un exemple classique de réaction. La police de Chicago a utilisé cette bombe pour justifier une répression beaucoup plus globale. huit anarchistes sont accusés d'avoir jeté la bombe. Dans sa prédoirie, le procureur reconnaît à demi-mot leur innocence. Nous savons que ces huit hommes ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivaient. Mais ils ont été choisis parce qu'ils sont des meneurs. Messieurs du jury, faites d'eux un exemple. Faites-les pendre et vous sauvrez nos institutions et notre société. Sur les huit, cinq sont condamnés à mort. Louis Slings se suicide en prison. Les quatre autres, August Speys, George Engel, Adolf Fischer et Albert Parsons sont pendus. Ce n'est qu'en 1893 que le gouverneur de l'Illinois a innocenté les anarchistes qui avaient été pendus. Il a confirmé que c'était le chef de la police de Chicago qui avait tout organisé. Et même sans doute commandité l'attentat pour justifier la répression qui allait suivre. Ça a provoqué une immense colère. Non seulement parmi les anarchistes mais parmi les humanistes du monde entier. Ce procès avait été inéquitable. Et les anarchistes de Haymarket sont devenus des martyrs pour tous les anarchistes et tous les socialistes. Et par la suite, on pouvait voir leurs portraits partout, dans toutes les organisations ouvrières, non seulement en France, en Grande-Bretagne, mais jusqu'en Amérique latine. Le retentissement mondial de l'affaire d'Haymarket a pour conséquence l'adoption du 1er mai comme journée internationale des travailleurs. Dans les années qui suivent, des manifestations ont lieu partout, emmenées par les anarchistes. Mais c'est en France que le massacre de Chicago va faire entrer l'anarchisme dans une nouvelle ère. Celle des bombes est de la propagande par le fait. C'est la belle époque. Depuis la commune, Paris s'est reconstruite et n'a jamais aussi bien porté son surnom de ville-lumière et de cité des arrêts de l'amour. Elle est la première place financière, occupe le centre d'un empire colonial en pleine expansion et demeure encore pour quelques années la capitale du monde. La bourgeoisie triomphe et la jeune démocratie enorgueillie peut en commémoration des cent ans d'une révolution française déjà vidée de son sens inviter l'Occident à visiter sa grande exposition universelle. Entre deux palais de la guerre et des industries et une bastille flambant neuve reconstruite pour l'occasion, les curieux peuvent assister à une remise en scène spectaculaire du massacre des nations indiennes ou se promener nonchalamment dans les allées larges égrégagées des tout nouveaux zoos humains. Ici, le marxisme est encore très minoritaire et l'anarchisme reste le seul mouvement de masse révolutionnaire. Louise Michel, qui est revenue des Bannes Calédoniens où elle a été convaincue par les thèses libertaires, multiplie les conférences, organise des manifestations et lui donne même son nouvel emblai. On considère en gros que Louise Michel est l'inventeur du drapeau noir. Lors d'une manifestation de son travail à Paris en 1883, Louise Michel va utiliser un chiffon noir en signe d'emblème et elle justifiera son geste lors de son procès. Le drapeau noir, c'est à la fois un drapeau de deuil et un drapeau qui marque la spécificité des anarchistes. En fait, en réalité, les choses sont un petit peu plus compliquées puisqu'au même moment, on trouve à Lyon un journal qui s'intitule explicitement le drapeau noir. Je crois que c'est le premier qui s'appelle le drapeau noir. On lui a filmé le drapeau noir. C'est une photocopie. Mais quand même. Mais il y a une chose quand même extrêmement importante qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que Louise Michel arbore son chiffon noir, ce n'est pas parce que le journal de Lyon va s'appeler le drapeau noir que le drapeau noir est immédiatement annexé par les anarchistes. Et donc, dans un premier temps, le drapeau, l'utilisation du drapeau noir reste minoritaire. Le drapeau des anarchistes, c'est le drapeau rouge. Ça ne fait pas plaisir à beaucoup de libertaires ou à beaucoup de marxistes, mais ça, c'est la réalité. L'international, en revanche, la chanson qui deviendra l'hymne du Parti communiste, elle, et que vient d'écrire Eugène Potier, a été dédiée à l'origine à Gustave le Français, un anarchiste signataire du Pacte de Saint-Igné. Chantée alors sur l'ère de la Marseillaise, elle reste, aujourd'hui encore, un véritable manifeste libertaire, comme le signale notamment le début du deuxième couplet avec le fameux « Ni Dieu, ni César, ni Tribun ». « Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni Tribun. Producteur, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. » Mais dans cette période de reflux révolutionnaire, pour Louise Michel, le temps n'est plus aux chansons ni aux beaux discours, il faut passer à l'action. Inspirée par Karl Heinzen et son essai sur le meurtre et par la stratégie des nihilistes qui mettent alors à feu et à sang la Russie, elle appelle les travailleurs à la révolte violente. « Manque-t-il donc de pioche pour creuser des souterrains ? De dynamite pour faire sauter Paris ? De pétrole pour tout incendier ? Imitez les nihilistes et je serai à votre tête. Sur les débris d'une société pourrie qui craque de toutes parts et dont tout bon citoyen doit se débarrasser par le fer et le feu, nous établirons le nouveau monde social. » Elle se rend en compagnie de Malatesta et Kropotkin au premier congrès international anarchiste à Londres et y définit avec eux la nouvelle stratégie du mouvement. La propagande par le fait qui n'a pas un auteur déterminé est une expression spontanée de l'action révolutionnaire. Ce n'est pas nécessairement une explosion ou une bombe mais juste une action qui dépasse les limites du discours. Au travers d'un geste exemplaire, les anarchistes pensaient qu'on pourrait mieux transmettre le message libertaire. Et puis, ça met le révolutionnaire au défi. Il ne s'agit pas de faire comme ces révolutionnaires qui parlent et laissent agir les autres. Là, le révolutionnaire agit et il fait la preuve par les faits de sa crédibilité. Cette conception selon laquelle une action d'éclat pourrait créer l'étincelle révolutionnaire qui enflammera l'Occident convint notamment un certain François Königstein d'Iravachol. Il adhère au mot d'ordre de Louise Michel et Kropotkin qui sont avec malattesta les nouveaux théoriciens de l'anarchisme et qui ont appelé à la révolte permanente par la parole, par l'écrit, par le poignard ou la dynamique. Ravachol voit lieu aussi dans la toute nouvelle invention de Nobel l'outil idéal pour détruire le vieux monde. Il se forme à la manipulation de la nitroglycérine et à la suite de la répression féroce des premières manifestations du 1er mai en France, sa révolte se change en soudain en fureur. Il décide de le passer à l'action. Le 1er mai 1891, les anarchistes décident de faire une journée de lutte et d'action. Pas une journée de défilés ordonnés comme c'est devenu de nos jours. Et donc, il y a des échauffourés à Clichy où les flics tapent sur les anarchistes et les anarchistes tapent sur les flics. Et puis, à Fourmis, dans le nord, il y a une fusillade contre les femmes et les enfants qui sont devant le cortège et il y a plusieurs morts. Et c'est à cause de ça que Ravachol pose des bombes. Comme un symbole, Ravachol place ces bombes artisanales boulevard Saint-Germain et rue de Clichy. Devant les portes des appartements du juge et de l'avocat général qui ont condamné à de lourdes peines de prison trois manifestants anarchistes, ils déposent des valises. Les dégâts sont impressionnants. Ces bombes n'ont tué personne. Elles n'étaient que la réponse à la condamnation des manifestants anarchistes de Clichy. Mais la police française, les médias en France, mais aussi au Royaume-Uni et dans le reste du monde, ont alors fait de Ravachol, qui n'aurait pas dû être un personnage important de l'histoire de l'anarchisme, la face sombre du mouvement, son versant destructeur. Le mythe de l'anarchiste poseur de bombes vient de naître. Ravachol fait peur. On le traque. La préfecture se dote d'armes nouvelles. La police se réinvente en scientifique. L'une des premières fiches anthropométriques de l'histoire à réaliser, son portrait s'étale à la une de tous les journaux. Et grâce aux nouveaux moyens de communication, son nom résonne dans le monde entier. Le Petit Parisien, Le Petit Journal, Le Journal et Le Matin, les quatre journaux qui tirent entre 700 000 et plus d'un million d'exemplaires par jour, les unes, notamment de leur supplément de Dominico le dimanche, font tout pour faire peur dans les chaumières. Mais, de façon effectivement générale, ces attentats n'ont pas provoqué immédiatement une réaction hostile de toute l'opinion publique. Bien au contraire, Ravachol recueille même plutôt la sympathie du peuple pour lequel il devient une sorte de héros, comme mandrin au cartouche, un vengeur auquel on écrit, sur l'air de la carmagnole, des chansons. Pour devenir un exemple de pure révolte, l'anarchiste doit payer de sa personne. Ce n'est pas le terroriste qui fait son attentat et s'enfuit. Au contraire, l'anarchiste doit affronter à visage découvert la société et devant le tribunal revendiquer ses actes. Il doit se servir de son procès comme un formidable mégaphone et faire résonner partout le nom de l'anarchisme. Fidèle à la stratégie de la propagande par le fait qu'en trois jours seulement après l'explosion de sa dernière bombe, Rabachol est arrêté. Il assume ses responsabilités. A son procès devant le tribunal de la Seine, alors qu'il sait qu'il joue sa tête, il soutient son geste. Il y a actuellement un trop grand nombre de citoyens qui souffrent tandis que d'autres nagent dans l'opulence. Cela ne peut durer. Aujourd'hui, les anarchistes sont assez nombreux pour renverser les choses. Il ne faut pour cela qu'une poussée et la révolution s'opérera. Rabachol est condamné aux travaux forcés à perpétuité mais rattrapé par une vieille affaire de droit commun, il est condamné à mort. Et c'est par un froid matin à Montbrison que sa voix qui allait crier vive la révolution est coupée par le couteau de la guillotine. Son exécution, loin d'effrayer les autres libertaires, apparaît comme une déclaration de guerre. La presse anarchiste réclame vengeance. On assiste alors à un véritable emballement. Chacun s'y met, encouragé par des publications qui, de rubriques d'études scientifiques en exposé d'arsenal anti-bourgeois, acquièrent rapidement le surnom de presse dynamite. Des bombes explosent un peu partout. Le restaurant au Ravachol a été arrêté et dynamité. Auguste Vaillant, le Guy Fawkes français, jette une bombe dans la chambre des députés. Les bombes de Vaillant, elles non plus n'ont tué personne. Elles ont cassé trois ongles et fait de légères blessures. Pourtant, même s'il n'a tué personne, on le condamne à la guillotine et Vaillant est exécuté. Et sur sa tombe, on retrouvera des fleurs et même un petit mot qui disait «Vaillant, tu seras vengé. » Dans les jours qui suivent, Léon Léotier attaque au tranchet. Amédée Powell se fait exploser devant l'église de la Madeleine. Émile Henry fait plusieurs morts en posant des bombes dont une au hasard dans le restaurant de la gare Saint-Lazare. On dynamite Faubourg-Saint-Jacques, rue Saint-Martin, rue de Vaugirard, à Lyon, Angers, Loivre, Amiens, Marseille. La France prend peur et la stratégie de l'attentat commence à faire débat au sein du petit monde libertaire. Devant l'emballement ravacheviste, les auteurs comme Malatestin, Cropoptine et même Réclut pensent qu'on est confrontés à une forme de dangereuse déviation. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accepter que l'on puisse commettre n'importe quel geste, n'importe quel attentat au nom de l'anarchie. Si la stratégie de l'attentat fait débat parmi les révolutionnaires, ce sont des avant-gardes artistiques que viennent les derniers soutiens aux propagandistes par le fait. Après Wagner, Seurat ou Courbet, aux côtés des littérateurs libertaires comme Octave Mirbeau, Georges Larien ou Félix Lénéon, des créateurs comme Malfred Jarry, Pissarro, Rodin, Ibsen, Oscar Wilde, Joseph Conrad, Jack London ou Malarmé, ils sont nombreux alors à admettre même ressentir une certaine admiration pour les poseurs de bombes. Je vais d'ailleurs citer au fond un seul d'entre eux, mais pas le moins, Émile Zola. Il est sensible au fait que ces hommes sont d'une sincérité absolue. On est au cœur du roman, un des romans les moins lus de son œuvre et pourtant pas le moins intéressant, Paris. Aux premiers actes encore innocents des anarchistes, la répression a été si dure. La police a si rudement malmené les quelques pauvres diables tombés dans ses mains que toute une colère a monté peu à peu. Songe donc aux pères battus jetés en prison, aux mères et aux enfants crevants de faim sur le pavé, aux vengeurs affolés que laissent derrière lui chaque anarchiste mourant sur l'échafaud. La terreur bourgeoise a fait la sauvagerie anarchiste. Indépendamment de ce soutien et malgré les critiques, lors de l'exposition coloniale de Lyon, cette escalade dans la violence atteint son apogée à la suite de l'assassinat du président de la République Sadi Carnot par un anarchiste de 20 ans, un jeune boulanger venu d'Italie. Caserio, Santé Hieronimo Caserio, profite de la visite du président Sadi Carnot à Lyon pour l'assassiner. Carnot avait été prévenu, il avait été prévenu d'ailleurs par la police mais aussi par les anarchistes que le sang de ceux qui avaient été condamnés à la guillotine lui retomberait sur les mains. Sadi Carnot est assassiné et il meurt sous le couteau à Lyon. La mort de Sadi Carnot est un coup de tonnerre. On lui fait des funérailles nationales, ses cendres sont mises au Panthéon. Son assassin est rapidement jugé et mis à mort. Et pour ne pas que sa tombe devienne un lieu de pèlerinage, les restes de Saint-Géronimo Caserio, anarchistes et martyrs, sont jetés dans une fosse anonyme. Mais cela ne suffit pas et la répression se généralise. À ce moment-là, en France, on va faire adopter ce qu'on appelle les lois scélérates, des lois qui interdisent toute propagande anarchiste et assimilent une association de malfaiteurs et en même temps toute propagande antimilitariste. Et donc, il y a une mise en fiche de la quasi-totalité des militants qui est réalisée à ce moment-là, y compris des malheureux qui étaient tout simplement abonnés à tel ou tel la revue Libertaire. En même temps, c'est des affirmations aglouissantes. Des anarchistes très dangereux. Quand on les connaît, c'est un ouvrieur logé du Val-de-Saint-Imier qui prononce quelquefois des phrases un peu incendiaires mais qui de nous n'a jamais dit pendéler tous ou mort aux flics, mort aux vaches, on l'a tous fait. La panique gagne le monde. Les rumeurs les plus folles courent des ministères en consulat. Les anarchistes complotent. Ils sont une menace pour la sécurité des nations. À l'image des États-Unis d'Amérique, les gouvernements se dotent de lois contre le péril noir. On a alors voté des lois qui interdisent aux anarchistes d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Et depuis ce jour, si vous êtes assez fou pour dire que vous êtes anarchiste, vous ne pourrez pas passer la douane. On vous l'interdira. Oui, c'est à ce moment qu'on commençait ces lois qui criminalisent les gens juste pour leurs idées politiques. L'idée d'une conspiration terroriste, d'une conspiration internationale est alors apparue. C'est la première fois que le concept de guerre à la terreur était utilisé. Dans le New York Times en 1894, on a commencé à lire des titres sur la nécessité d'exterminer le terrorisme. C'était déjà ces termes très mélodramatiques qui étaient employés. Pour faire la guerre à cet international noir tout imaginaire, une bien réelle internationale policière se met en place. Les gouvernements de 21 pays organisent la Conférence internationale pour la défense sociale contre les anarchistes ou sont jetés les bases de ce qui deviendra Interpol. À Rome, en 1894, a lieu la conférence anti-anarchiste qui rassemble tous les gouvernements. Parce que tous les gouvernements, les rois, les princes, sont tous terrorisés à l'idée de se faire assassiner par un anarchiste. Mais tout ça ne sert à rien puisque le 29 juillet 1900 en Italie, le roi Umberto Ier est assassiné par un anarchiste, Gaetano Brechi. Et avec lui, malgré la répression et les lois d'exception, les têtes couronnées et les chefs d'État tombent comme aggravelotes sous les coups des anarchistes. Le tsar de Russie, les présidents du Uruguay, d'Équateur, du Salvador. En Espagne, le président du Parti conservateur et au Portugal, le roi et le prince héritier sont tués. À Genève, Luigi Lupini, poignard de l'impératrice Elisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi. À Madrid, le président du Conseil espagnol est assassiné. Et ainsi de suite, jusqu'à la guerre où Alexandros Quinas tue le roi des Grecs et Gavrilo Principe, l'archiduc d'Autriche et sa femme. Mais face à la propagande par le fait des anarchistes, l'État fait de la propagande. Et quand il se trouve des entrepreneurs malins, l'anarchisme peut aussi servir à faire la promotion de ses petites affaires, comme c'est ici l'État d'Edison qui profite de l'exécution de Léon Charles Crouch, l'assassin du président des États-Unis, Matt Kinley, pour promouvoir ses deux nouvelles inventions, le cinéma en 35 mm et la chaise électrique. Ces attentats, qui somme toute, bien sûr, ils ne sont pas marrants, mais ils n'ont pas fait beaucoup de morts. Je pense que la période des attentats en France, elle a fait moins de morts que la révolte des Bagnards aux Îles-du-Salut en 1994 où ils sont tous faits assassinés par les gardiens. En réalité, le nombre de ces attentats n'est pas si élevé. Les historiens s'accordent à dire qu'il y a eu moins de 200 morts dans toute la période de la propagande par le fait. Je crois que la sobredimension qu'ont tenu les attentats anarchistes et les magnicidios. L'exagération qu'on a faite de l'importance des attentats est surtout le fait de la presse qui voulait faire peur et aussi parce qu'il est difficile de faire comprendre les différentes nuances de l'anarchisme. C'était plus simple pour tout le monde de ramener tous les types de lutte armée à la seule dénomination de terrorisme. Mais à la fin du XIXe siècle, pour les anarchistes, un fait est sûr. La stratégie de l'attentat a montré ses limites. Elle n'a nulle part précipité d'insurrection et a plutôt contribué à décrédibiliser le cause libertaire. Pour les théoriciens, il est urgent de revenir à l'essentiel. À la fin du XIXe siècle, beaucoup d'anarchistes et même ceux qui avaient au départ accepté cette stratégie ont commencé à rejeter la propagande par le fait et à dire que c'était une stratégie qui ne menait nulle part. C'est notamment le cas d'Erico Malatesta qui a dit « Le problème, c'est que ça nous a éloignés des luttes. Là où les anarchistes doivent être, c'est au cœur des luttes sociales. Et donc, à la fin des années 1890, les anarchistes reviennent dans le mouvement social. Et c'est ainsi que naît le syndicalisme révolutionnaire. Depuis quelques années, un peu partout, les travailleurs ont conquis le droit de s'organiser en syndicat. Mais c'est avec la création des bourses du travail puis de la CGT qu'anarchisme et syndicalisme vont fusionner pour donner naissance au syndicalisme révolutionnaire que l'on désignera plus tard sous le terme d'anarcho-syndicalisme. « Mes recherches montrent que le syndicalisme est fondamentalement une stratégie anarchiste. Bien sûr, c'est né en dehors du mouvement anarchiste et c'est quelque chose que les anarchistes ont ensuite adopté. et que les anarchistes adoptent. À l'intérieur de cette stratégie, les bourses du travail occupent une place particulière. Le grand promoteur du mouvement des bourses du travail est un jeune anarchiste qui s'était fait connaître en s'opposant à la stratégie de l'attentat. C'est quelqu'un pour qui j'ai une très grande admiration, c'est Pelloutier. C'est un Français qui meurt très jeune à trente quelques années en s'étant tué à la tâche littéralement. Mais il va fonder cette idée de bourse du travail. Qu'est-ce que c'est que ces bourses du travail? Comme le nom l'indique, c'est une bourse, c'est-à-dire un endroit où l'on vient pour négocier son travail, c'est-à-dire pour chercher un travail. Au départ, c'est simplement, effectivement, pour permettre à ceux qui n'avaient pas de travail d'en trouver. Et puis rapidement, les bourses du travail deviennent des écoles, des écoles professionnelles, des écoles, des bibliothèques. On y discute, on y élabore une véritable pensée. Pour un étranger comme moi, quand je vais en France, je trouve ça très émouvant de voir ces bâtiments-là. C'est des bâtiments absolument assez imposants. C'est très beau que les ouvriers se sont payés eux-mêmes avec leurs économies. Et dans ces bâtiments-là, il y avait une incarnation des idéaux sociaux, politiques, économiques qu'ils défendaient. Il y avait des lieux de défense des travailleurs immédiates. C'était des lieux où on incarnait véritablement ce qu'on voulait voir plus tard dans la société. C'était des lieux où on commençait à donner les prémices de la société de demain et on commençait à donner des outils pour lutter, pour y parvenir. On y trouvait typiquement, on pouvait y trouver un musée du travail, on pouvait y trouver des cours du soir. Il y a des débats, des conférences, des spectacles aussi. Le dimanche, où les ouvriers viennent en famille, des spectacles un peu exigeants, élevés. C'est vraiment des foyers d'éducation populaire. Donner à l'ouvrier la science de surmalheur, la formule de Pelloutier. Il y a encore une fois cette idée que la situation objective, elle est connaissable, on peut la connaître et si on donne les informations pertinentes aux gens qui sont concernés, ils comprendront la situation dans laquelle ils se trouvent et ils seront vraisemblablement intéressés à la transformer, cette situation-là. Donc c'est cette idée que la connaissance du monde est un préalable à la volonté de le transformer. On retrouve cette idée-là chez les anarchistes, on retrouve cette idée-là chez Pelloutier. Le nombre de bourses du travail explose. Sous la pression des travailleurs, les villes se dotent de palais du peuple. On en compte près d'une centaine au début du siècle. Elles fusionnent avec la CGT qui regroupe alors des milliers de syndiqués. S'ils ne sont pas tous libertaires, loin sans faux, ils se donnent pour secrétaire aux fédérations Émile Pouget, un anarchiste consommé qui considère lui aussi que c'est le syndicat et non le parti politique qui doit avoir un rôle central, stratégique et révolutionnaire. C'est l'âge d'or au fond du mouvement syndical. On est bien dans le syndicalisme d'action direct, dans ce que je préférerais appeler même le syndicalisme autosuffisant. Il n'y a pas besoin de relais politiques. Il n'y a pas à distinguer ce qui relève du politique avec des élections, avec des partis qui par le vote obtiendraient un centre de réforme et puis le syndicat qui se contenterait au fond des réformettes ou des petites mesures qui ne concernent que les travailleurs de telle usine. Non. Le syndicalisme doit être capable de rebattre toutes les cartes et de changer radicalement la société. Cette conception globale du rôle du syndicat amène les anarchistes à refuser la stratégie des urnes. Le vote, loin de leur apparaître comme l'exercice d'un droit, est bien plutôt conçu comme une légitimation de l'ordre établi. A chaque élection, ils prônent un abstentionnisme radical. Ils savent bien que le vote c'est une arme tout à fait illusoire, que ça ne change rien, que dans la mesure notamment ou dans la meilleure des démocraties, les dits représentants du peuple n'ont aucun compte à rendre au peuple qui les a élus. Ce n'est pas un refus de la démocratie, c'est une contestation de ce qu'on nous donne habituellement comme étant la démocratie. Ils imaginent des manières de fonctionner dans les mouvements anarcho-syndicalistes, il y avait des délégués, mais ils étaient révocables en tout temps. C'est une façon différente de penser la politique. Pour changer les choses dans cette manière différente de penser la politique, les anarcho-syndicalistes préfèrent utiliser l'arme forgée à la suite du congrès de Saint-Imier. Et c'est ainsi que partout dans ce XXe siècle naissant, on voit fleurir le même mot d'ordre, grève générale. L'idée peut paraître simpliste vue d'aujourd'hui, mais elle est en même temps révolutionnaire. si toutes les usines s'arrêtent de travailler, comment les capitalistes pourront-ils continuer à toucher leurs capitaux, à toucher leurs dividendes, puisqu'il n'y aura plus rien ? Et si tout le monde en même temps fait la grève, ça suppose pour certains l'économie de l'insurrection. La société s'écroulera d'elle-même sans qu'il soit besoin d'une violence extrême, puisque la bourgeoisie ne pourra pas faire front. Ce sera déjà la société sans État, puisque l'État n'aura plus de raison d'être. Ce n'est pas l'idée au fond de tuer ou de mettre en prison les bourgeois, les capitalistes. C'est les tuer dans leur essence de capitalistes. S'il n'y a plus de capitaux produits, il n'y a plus de capitalistes. En revanche, le capitalisme, lui, tue. Comme à Courrières en 1906, où a lieu l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire ouvrière. À la suite d'un coup de grisou et d'un coup de poussier, les mines s'enflamment. Afin de préserver le gisement de charbon, les propriétaires bouchent la mine. Plus de 1500 mineurs sont pris au piège des flammes, des gaz et de l'obsturité. Seuls 24 en reviendront. Aussitôt, les mineurs se mettent en grève. Les femmes en tête réclament justice. Les anarchistes sont en première ligne. Clémenceau, qui vient d'être nommé ministre de l'Intérieur, envoient la troupe. 20 000 soldats chargent les manifestants. En réponse, pour le 1er mai 1906, les syndicalistes libertaires de la CGT exigent la journée de 8 heures et appellent à la grève générale. Il y a comme un avant-goût du 36 ou de 68. Dans les bourses du travail, si les anarchistes font des soupes populaires et jouent à l'orchestre, ils savent que bientôt viendra l'heure de l'affrontement. En plein cœur de cette époque qui n'est pas belle pour tout le monde, les travailleurs se préparent, la bourgeoisie tremble, la France retient son souffle. Il y a toute une fébrilité autour de ce 1er mai 1906 qui doit être le départ de la grève générale. Donc il y a une attente presque millénariste. On voit des banderoles dans tant de jours nous serons libres et c'est actualisé au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date fatidique et il y a une véritable panique qui saisit la bourgeoisie à l'approche de ce 1er mai 1906 et à Paris, il y a 45 000 hommes de troupes pour empêcher toute manifestation de se tenir. Donc il y a la tactique du manège et les dragons qui tournent en rond sur les places. Il va y avoir des affrontements autour de la place de la République. C'est vraiment des charges sabreau-clair et quand on frappe, c'est bien souvent avec le tranchant. Il y a un nombre de mutilations incroyables. Et puis il y a des morts, pas mal de morts aussi. Malgré les arrestations, les blessés et les morts, les anarchistes ont remporté si tout de même une grande victoire. Ils font la preuve qu'ils peuvent mobiliser les travailleurs et obtenir gain de cause. Car si la journée du 8h n'a pas été obtenue, le gouvernement a tout de même été obligé de lâcher sous la pression un jour de repos. Le radicalisme révolutionnaire est alors au fait de sa popularité. La charte d'Amiens, adoptée quelques semaines plus tard, symbolise son triomphe et demeure aujourd'hui encore le codex du mouvement syndical en France et dans le monde. Car au début du 20e siècle, l'anarcho-syndicalisme fait des petits un peu partout. La CNT en Espagne, qui regroupera bientôt près de 2 millions de travailleurs. La FORA, qui structurera la vie politique argentine jusque dans les années 50, ou encore les IWWM, aux Etats-Unis d'Amérique, qui prennent pour emblème un chat noir et un sabot que les ouvriers français glissaient dans les machines pour les casser, et qui, dans de très nombreuses langues, formera l'étymologie du mot sabotage. Si vous prenez une carte du monde, alors vous verrez que le mouvement anarcho-syndicaliste s'est développé dans toute l'Amérique latine et dans toute l'Europe. Si l'on parle d'une présence, certes minoritaire, mais avec une influence énorme, alors vous trouverez l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord et jusqu'en Extrême-Orient. Le syndicalisme révolutionnaire s'est implanté aussitôt dans le monde entier, surtout dans les pays capitalistes industrialisés. Avec ces organisations qui voient le jour tout autour du monde et leurs publications qui tirent dans toutes les langues, le courant syndicaliste révolutionnaire parvient à toucher des franges de la population jusqu'alors négligées par les autres courants politiques. Et grâce à elles, l'anarchisme est en son influence et accroît sa force d'impact. « Au fur et à mesure de l'implantation des syndicats anarchistes, ceux-ci se dotaient toujours de sections féminines. Ce ne sont pas des ghettos, car ces sections féminines étaient vraiment aux avant-postes de la révolution. Et je crois que c'est important de comprendre ça, car les femmes jouaient alors un rôle de pionniers. Et ces sections féminines devenaient aussitôt en quelque sorte des avant-gardes révolutionnaires. Esclaves entre tous les prolétaires, ce sont effectivement des femmes qui mènent ces luttes syndicales et ouvrent pour l'anarchisme de nouveaux fronts. Le mouvement libertaire devient ainsi, en ce temps où les femmes n'ont pas le droit de vote ni celui d'avoir un compte en banque, le seul mouvement révolutionnaire à avoir des figures féminines de premier plan. On se souvient de Louise Michel, la communarde réprouvée et devenue héroïne populaire, et d'Emma Goldman, l'émigré russe surnommée la femme la plus dangereuse d'Amérique. Mais il y a encore Voltairine Leclerc, dont le talent littéraire n'aura d'égal que le foisonnement de la pensée, Leda Raffanelli, la militante convertie à l'islam et figure marquante de l'anticolonialisme au Proche-Orient, ou Virginia Bolton, qui avec le sous-titre « Ni Dieu, Ni Maître, Ni Marie » publie le premier journal féministe de l'histoire. Sans oublier Lucie Parsons, dont l'époux accusé à High Market avait été l'un des cinq martyrs de Chicago et qui, née esclave, deviendra l'une des premières militantes de la cause noire. Connues et reconnues, ces femmes qui remplissent des salles sur leur seul nom sont admirées par les sympathisants anarchistes et craintes par les pouvoirs établis, qui n'hésitent pas à les enfermer, à les déporter et même à les exécuter, comme ce fut le cas de Kanon Sugako, journaliste féministe et martyre japonaise, qui finira pendu au crépuscule du soir après avoir été accusé à tort de haute trahison. Mais en dépit de la participation de ces personnalités, le syndicalisme révolutionnaire n'en finit pas moins par montrer ses limites. Et Malatesta, encore lui, s'en inquiète qu'il le voit devenir un mouvement légalitaire dans lequel les anarchistes semblent avoir oublié ce qu'ils sont et ce pour quoi ils luttent. Ce que Malatesta critique alors, c'est ce syndicalisme apolitique, de ventre mou, qui n'ose pas contester le pouvoir. Un syndicalisme qui jette la confusion et veut juste perdurer, qui n'admet pas que son objectif final doit être la destruction de tout pouvoir politique. Désespérant de l'action collective, mais aussi victime d'une répression disproportionnée, de nombreux révolutionnaires préfèrent alors se détourner des organisations pour créer, après l'insurrectionnalisme et l'anarcho-syndicalisme, le dernier grand courant du mouvement anarchiste, l'individualisme. Descendant des Lumières et héritier du romantisme, les individualistes sont les enfants terribles de leur temps. Ils lisent Nietzsche et Stirner prônent une objection de conscience généralisée et entendent mener immédiatement, en rupture avec les principes autoritaires en cours dans la société, une existence pleine et entière. Joseph Albert dit Libertad, que l'on surnomme aussi le roi de la bute Montmartre, est l'une des figures de ce courant. Il accompagne l'essor des causeries populaires et a fondé le journal L'Anarchie avec un A minuscule. Libertad est une très grande figure. Alors, il écrit dans l'Anarchie, donc on a un certain nombre de textes. Ça ne fait pas de lui un théoricien. C'est des textes très émotionnels aussi. Mais c'est surtout un très grand orateur. Il était mutilé, il marchait avec des béquilles et malgré son infirmité, il était un cogneur, un redoutable bagarreur. Et tout le monde le craignait. Il est toujours vêtu de sa blouse noire de typographe. Il a ses béquilles qui ponctuent ses discours et qui lui servent aussi contre les policiers. Il faisait des moulinets avec ses béquilles qui impressionnaient les policiers. Même si des bagarreurs et souhaitent à ses lecteurs pour chaque année nouvelle que crève le vieux monde, Libertad, tout comme ces libertaires bohèmes qui peignent sur les pentes de Montmartre, n'emprêchent pas l'action violente pour autant. C'est des gens dont j'ai examiné les trajectoires cas par cas. Et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir travailler de leurs mains mais aussi de leur tête, enfin, être des hommes complets. Ils veulent avoir la vie bonne, ce qu'ils estiment être la vie bonne et ce qui est très loin de la vie facile, d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant. Si les individualistes recherchent le bonheur, ils savent que l'émancipation individuelle passe aussi par la défense des libertés de tous et de chacun. C'est la raison pour laquelle ils prennent part à tous les combats de leur temps. Ils sont en première ligne contre les pogroms et parmi les premiers à soutenir l'innocence du capitaine Dreyfus. Ils sont à l'avant-garde de la bataille pour la laïcité et militent pour la séparation de l'Église et de l'État. Ils font fermer les bagnes pour enfants, ils inventent ce que l'on appelle pas encore les luttes affinitaires et s'attaquent à toutes les formes de domination. L'impérialisme, le sexisme et le patriarcat, le racisme et tous les types de ségrégation qu'induisaient déjà le monde du travail à cette époque. Depuis les formes les plus intimes d'oppression à l'intérieur des familles jusqu'au plus global, les anarchistes se sont mis alors à toutes les combattre. Ce désir global de changement qui conduit les individualistes à rejeter le travail, la famille, la patrie, tous les fondements de la morale bourgeoise les amène à proposer des alternatives de vie et ces pratiques nouvelles qu'ils inventent alors font d'eux aussi de vrais révolutionnaires. Ça va concerner absolument tous les aspects de la vie, la sexualité, l'éducation, les vêtements, donc vous prenez la nudité, les femmes vont abandonner le corset, les chapeaux, tous les vêtements contraignants. À la place du mariage, ils vont préconiser l'union libre ou alors certains l'amour libre. Éventuellement plural, il n'y a pas d'inconvénient à aimer plusieurs personnes à la fois et pour les femmes et pour les hommes. Enfin ça, c'est la doctrine, bien sûr, dans les faits, il y a beaucoup de grincement dedans et de souffrance. Bien qu'ils soient individualistes, ces anarchistes ne s'en regroupent pas moins. Et à défaut de changer le monde, ils décident de changer l'univers. Ils créent dans les villes des Athénées libertaires ou des colonies agricoles à la campagne. Un peu partout, malgré les manques, des rigueurs et le harcèlement policier, ils partent mettre en cohérence leurs idées et leurs actes, préfigurant le retour à la nature des années 70. Ils trouvaient une espèce de grange à l'abandon au fin fond de la Picardie et puis décidaient qu'ils allaient faire un milieu libre là-bas et vivre dans l'autonomie. Ils faisaient ça sans un sou. Quand nous, on a fait des communautés dans les années 70 où les jeunes qui refont ça le retour à la nature, ils ont tous les surplus dans la société actuelle qui permettent de vivre avec quatre sous. Les ouvriers du début du XXe siècle, ils n'avaient pas quatre sous de côté et quand ils étaient au chômage, ils n'avaient rien, quand ils étaient malades, ils ne touchaient rien donc ils partaient avec rien. Alors, il y a eu des gens qui émigraient aussi. Il y a eu des communautés au Paraguay, au Costa Rica, sur des îles de Polynésie française. Donc là, effectivement, la vie est peut-être un peu plus facile. on peut cueillir des mangues et des papayes et survivre avec un petit bout de tissu autour des hanches. On voit alors partout des colonies se créer, en Belgique, aux Etats-Unis ou comme ici, en Palestine, où des individualistes juifs fondent de Gania la mère des Kibbutzines. Mais c'est effectivement en Amérique latine que de véritables villes libertaires voient le jour. Il y a la Nouvelle Australie où s'installa notamment Marie-Gilmore ou encore la colonia Cecilia, fondée au Brésil par Giovanni Rossi et un groupe d'anarchistes italiens dont il ne reste qu'une seule image. Pendant quatre ans, ces libertaires abolissent les hiérarchies, la religion et l'argent, s'organisent en conseil, s'aiment librement et chantent des chansons. «Vie la Città, c'est la terre de la guerre, comme les compagnies vaut en exilie, et tous unisent à travailler, forme de la colonie sociale. Et tu, borghese, ne paghe il fio, tout precipitera, re, patrie et Dieu, et l'anarchie, forte et gloriosa, et victoriosa triomphera, si, si, triomphera. » Mais l'anarchie ne triomphe pas, et ces colonies, véritables contre-sociétés qui devaient être le germe du monde nouveau, ferment les unes après les autres. Certains individualistes se disent alors que, si pour changer la société, il faut bien changer l'individu, pour changer l'individu, il faut reprendre le mal à la racine. Or, selon eux, l'école bourgeoise inculque dès l'origine aux enfants des valeurs autoritaires et centralise tous les dispositifs de pouvoir. Il faut donc s'y attaquer et y porter la révolution. Ils se font alors éducationnistes réalisateurs et conçoivent des pédagogies nouvelles où l'antique païdéia se mêle au principe libertaire. « La tâche de l'anarchiste, c'est d'être un éducateur. C'est-à-dire, il faut en quelque sorte faire l'homme nouveau avant de faire la société nouvelle. Il y a une très grande exigence d'élévation intellectuelle, sensorielle, physique même. Ils ne négligent aucun des aspects de la vie. » Des expériences de nouvelles formes d'éducation fleurissent aussitôt à travers le monde. La ruche de Sébastien Faure ou l'orphelinat de Saint-Puy de Paul Robin. Mais l'une des plus complètes est l'école moderne fondée en Espagne sur des principes anti-autoritaires par Francisco Ferrer. Francisco Ferrer est un pédagogue anarchiste très important. Il a créé le mouvement des écoles modernes. L'idée était de faire une éducation séculaire, laïque, non seulement à destination des enfants, mais aussi des adultes, basée sur des relations égalitaires entre les élèves et les professeurs. « C'est une éducation intégrale, c'est-à-dire qu'elle doit être à la fois manuelle et intellectuelle. L'enfant doit savoir à peu près tout faire. Elle est fondée exclusivement sur l'usage de la raison, c'est-à-dire qu'on ne veut rien imposer à l'enfant de l'extérieur. » « Nous, nous ne craignons pas de le dire. Nous voulons faire des hommes dont l'indépendance intellectuelle sera la force suprême, qui ne se soumettront jamais à rien, capables de discerner ce qui est bon et qui aspireront à vivre mille vies en une seule. La société craint de tels hommes et il ne faut pas attendre d'elles qu'elles soutiennent jamais une éducation capable de les produire. » C'est ça qui est fascinant quand on lit les anarchistes sur l'éducation. C'est, et à mon avis, c'est parmi les rares théoriciens de l'éducation qui sont conscients de ça, ils se méfient d'eux-mêmes. Ils ont une telle méfiance à l'endroit de l'autorité illégitime, y compris en éducation, que leur réflexion sur l'éducation comporte une profonde réflexion sur les risques d'endoctrinement que portent leurs projets. Alors, vous allez lire des mots presque, je cite presque textuellement, « Rappelons-nous toujours que nous ne voulons pas faire de bons petits anarchistes. Méfions-nous toujours de notre propre pouvoir sur les enfants. Nous tentons de faire des hommes libres. Il se pourrait qu'ils pensent autre chose que nous plus tard. C'est à ça qu'on reconnaîtra qu'on a véritablement fait des hommes libres. » Ces écoles laïques et libertaires où les enfants posent en cagoule suscitent bien sûr le fantasme et leur succès inquiète autant le clergé que la bourgeoisie. Il faut arrêter au plus vite Francisco Ferrer, leur fondateur qui s'est pourtant toujours opposé à toute forme de violence. Une occasion est trouvée au cours de la semaine tragique de Barcelone de l'inculpé à tort. Il est très vite visé par la répression qui en 1909 l'accuse d'avoir fomenté la grève générale de Barcelone et le condamne à mort. Il va y avoir une solidarité internationale qui va se développer sur tous les continents, aux Etats-Unis, en Australie, en Europe, dans toutes les grandes villes d'Europe. Il y aura des manifestations pour empêcher l'exécution, il y aura des pétitions, il y a même des gouvernements qui vont intervenir pour demander au gouvernement espagnol de l'épargner. Mais Ferrer est exécuté. Et alors, quelques heures après son exécution, des foules se rassemblent partout dans les grandes villes, mais notamment à Paris. l'émeute parisienne sera la plus spectaculaire de toutes, le 13 octobre 1909 exactement. Il va y avoir une émeute d'une intensité extraordinaire. Les terrassiers, qui sont vraiment la fleur du prolétariat de cette époque, arrivent, piochent à l'épaule, dépavent les avenues, mettent à nu les conduites de gaz, les persent, les enflamment. Paris est transformé en Brésil. L'assassinat de Ferrer par la justice espagnole qui provoque les échauffourées les plus violentes depuis la commune à ses équivalents dans le monde entier. Il y aura celui de Kotoku au Japon quelques mois plus tard ou celui de Sakoe Vanzetti aux Etats-Unis d'Amérique qui déclencheront tous d'immenses mouvements de solidarité internationale. Car si les Etats n'hésitent pas à tuer des humanistes, c'est qu'au début du XXe siècle, le monde semble sur le point de basculer. Rien qu'en 1905, on compte une révolution en Russie, des manifestations insurrectionnelles en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, un Vendredi Rouge en Hongrie, une rébellion en Crète, une grève générale en Pologne, une semaine rouge au Chili, un mouvement de masse en Inde, le commencement de l'ère de la violence populaire au Japon, des soubresauts révolutionnaires en Mongolie ou encore une révolution constitutionnelle en Perse. Et partout, les anarchistes sont à la manœuvre. mais malgré ces larges mobilisations, comme à Macédoine lors de l'insurrection à la fois nationaliste et libertaire d'Illinden, tous ces mouvements sont noyés dans le sang. Et c'est dans ce contexte des répressions généralisées, on l'oublie trop souvent, que certains individualistes vont reprendre la voie des armes comme au temps de la propagande par le fait, mais avec, cette fois, la conscience de la vanité de leurs gestes et l'assurance de la tragédie qui les attend. au début des années 1910, tout semblait pourtant aller pour le mieux dans le meilleur des mondes libertaires possibles. Un congrès international venait d'avoir lieu à Amsterdam où s'était rassemblée la crème de l'anarchisme mondial. Les anarchistes y étaient parvenus à se mettre plus ou moins d'accords sur deux points fondamentaux. La nécessité d'organiser le mouvement en fédération nationale et, en cas de guerre, répondre à la mobilisation par la grève générale. Au Mexique, une révolution, la première de ce XXe siècle naissant, venait d'éclater avec ses accents libertaires qui ravivaient les espérances révolutionnaires. Kropotkin s'enflammait et apportait un soutien sans réserve à l'insurrection paysanne. Emma Goldman se lançait dans une vaste collecte de fonds et le libertaire, en France, pouvait s'exclamer « Quel exemple ! Quel splendide prélude pour l'émancipation générale ! » Comble de l'ironie, en France, par exemple, Armand Fallière, le nouveau président de la République, accompagné d'une myriade de personnalités politiques, s'était rendu en personne à Besançon pour inaugurer, en grande pompe, avec Marseillaise et défilé des gardes suisses, une statue monumentale à la gloire du père de l'anarchisme, Joseph Proudhon. Oui, tout semblait aller pour le mieux en ce début des années dix dans le meilleur des mondes libertaires possibles. Mais peut-être par impatience ou juste pour prendre au mot l'auteur de « Qu'est-ce que la propriété ? », de nombreux libertaires ne décidaient pas moins d'attaquer la société bourgeoise dans ce qu'elle a de plus cher. Partisans du vol qu'ils préfèrent nommer expropriation, reprise individuelle ou banditisme révolutionnaire, afin de précipiter en Europe une révolution qu'ils ne voyaient plus venir, ces anarchistes s'en prennent partout à la propriété et avec eux, le braquage se changeait soudain en stratégie révolutionnaire. Le problème est très simple. Si je suis un révolutionnaire opposé au capitalisme, pour quel mystérieux motif est-ce que je n'attaquerais pas une banque ? Pourquoi ne pas exproprier la banque pour financer la révolution ? Après, on peut discuter des méthodes. Je ne parle pas de tuer la petite vieille qui attend guichet. Je parle d'un assaut radical du capitalisme sous la forme d'une attaque de banque. Aux yeux d'un révolutionnaire, ça n'a rien de scandaleux. Entre parenthèses, même Staline le faisait. Tous les révolutionnaires s'y mettent dans les faits, mais ce sont les anarchistes qui systématisent ces tactiques et associent momentanément leur nom au plus grand braquage de l'époque. Il y aura Bruno Ventura Durruti, le plus grand terroriste d'Espagne, avant de devenir le leader de la révolution anarchiste en Catalogne, qui met à sac avec les Solidarios une partie de l'Europe et de l'Amérique latine. Il y aura Severino Di Giovanni, l'ennemi public numéro un argentin, qui réalisera le vol le plus important jusqu'alors de l'histoire de son pays. Il y a en Ukraine Nestor Makno qui, au sein de l'Union des laboureurs pauvres, exproprie et redistribue des biens confisqués. Mais en France, c'est Marius Jacob qui œuvre au sein de la bande des travailleurs de la nuit qui marquent alors les esprits. Le plus pittoresque, le plus intéressant, c'est sans doute Marius Jacob. Il a créé une petite bande de cambrioleurs qui avaient pour but de voler les exploiteurs du peuple, les parasites de la société, c'est-à-dire qu'ils choisissaient leurs cibles, ils ne volaient pas n'importe qui, mais avant tout, les militaires, les prêtres, les magistrats et les grands propriétaires. Dans la mesure du possible, sans violence aucune et même avec une certaine élégance puisqu'il peut laisser des petits messages ironiques à destination de ceux qu'il a cambriolés. Oui, je vous ai volé un mouchoir de poche d'une valeur de 250 francs. Un mouchoir de 250 francs, n'est-ce pas une insulte à la misère ? Mario Jacob, l'anarchiste cambrioleur qui, bien qu'ayant commis plus de 500 cambriolages, gardait pour lui juste de quoi vivre, servira de modèle amoriste blanc pour concevoir son personnage d'Arsène Lupin. Mais l'État, qui veut envoyer un message aux anarchistes tentés par l'illégalisme, l'arrête et, malgré ses bons mots, lui applique un châtiment exemplaire. Lui, qui n'avait jamais versé le sang, est condamné à la guillotine sèche des travaux forcés à perpétuité au bagne de Guyane. Pour les bandits révolutionnaires, le signal est clair, puisque le pouvoir renvoie à la mort même des innocents. Il vaut mieux tuer avant que d'être tué. En 1911, c'est à Londres que se déroule la première grande confrontation entre bandits révolutionnaires et forces de l'ordre. Pendant plusieurs heures, au cours de ce que l'histoire de l'anarchisme a retenu sous le nom de bataille de Stetney, un siège a lieu au sens d'Inestridge. A l'aube, le quartier est entièrement bouclé. Deux anarchistes retranchés dans une petite maison opposent une résistance farouche à plus de 800 policiers et membres de la guerre écossaise. Les opérations sont dirigées par le ministre de l'Intérieur, un certain Winston Churchill, que l'on voit ici à gauche, en haute forme. Ne parvenant pas à les déloger, Churchill fait donner l'artillerie et incendie la maison. Les deux révolutionnaires meurent brûlés vifs. Les actualités ont envoyé leurs caméras et une foule considérable s'est massée pour assister au spectacle. Mais était-il ici, parmi les curieux, ce jeune mécanicien dont la légende dit qu'il était à l'époque le chauffeur à Londres de Colin Doyle ? Un fait est sûr, c'est en revenant en France l'année suivante qu'il décide de passer à l'action en formant une bande dont le nom va bientôt faire trembler l'Europe, la bande à bonos. Les bandits tragiques je préfère. cette appellation parce que premièrement ce n'est pas une bande soumise à l'autorité d'un chef et si chef il y avait, je ne vois pas pourquoi ce serait bono plus qu'un autre. Ils sont des militants anarchistes, des militants individualistes convaincus avec un passé de lutte derrière eux comme le jeune Octave Garnier par exemple qui a été emprisonné à la suite d'une grève de terrassiers durement frappé par la police et qui a trouvé dans l'individualisme ce qu'ils cherchaient finalement. Austères, doctrinaires dont la vie est exemplaire, ces hommes ignorent le tabac, l'alcool, le jeu et le bordel. Ils fréquentent le journal de l'anarchie dirigé par Victor Serge. Mais c'est grâce à leur connaissance de la mécanique qu'ils vont d'abord entrer dans l'histoire en étant les premiers à utiliser la voiture pour commettre leur braquage. Leurs prises sont bien maigres et ne permettent pas de financer la révolution. Mais leurs attaques se caractérisent par une violence indiscriminée. Sur leur passage, le nombre de morts explose. Leurs dettes sont mises à prix. La presse offre une prime de 100 000 francs à qui permettra leur capture. Les toutes nouvelles brigades du Tigre se mettent à leur trousse. Mais loin d'avoir peur, les bandits défilent la société. Et Octave Garnier va même jusqu'à écrire aux responsables de la 3e brigade, dite brigade des anarchistes. Je sais que cela aura une fin. Dans la lutte qui s'est engagée entre le formidable arsenal dont dispose la société et moi, je sais que je serai vaincu. Je serai le plus faible. Mais j'espère vous faire payer cher votre victoire. Ils savaient qu'ils étaient condamnés à mort. Ils se savaient condamnés. C'est un acte parfaitement déséquentré. Ils l'acceptaient ? Absolument. Absolument. Dans tout ce qu'on lit, on ne remarque aucun symptôme de peur. On ne remarque aucun début de fuite. Enfin, rien du tout. Rien. Ils ont dit nous attaquons la société. Elle est assez horrible. Je crois qu'ils n'avaient pas mal de raison de la considérer comme horrible à cette époque-là. Nous l'attaquons. Nous l'attaquons et nous irons. Enfin, tranquillement, ils disaient toujours nous irons. C'est la guillotine qui nous attend ou la mort. Enfin, tout importe. Ils le savaient. C'est assez extraordinaire. Mais malgré l'admiration relative et ultérieure qu'aura pour Jacques Brel qui interprétera dans un film paru en 1968 l'un des membres de la Bonde à Bonneau, la geste des bandits tragiques s'achève le 28 avril 1912 dans l'approche banlieue de Paris. Ça se termine par un siège qui oppose des hommes seuls à une troupe d'un millier d'hommes avec 10 000 spectateurs autour d'ailleurs venus assister à la lille de ces hommes traqués. Ils se battent comme des lions jusqu'au bout toute la nuit comme la petite chef de M. Seguin avec le loup avec aucune chance de s'en tirer et ils le savent. C'est ça qui fait deux je dirais des sortes de propagandistes par le fait. Ici aussi les actualités sont conviées au spectacle. Une fois les pas coutumes c'est la police qui pose des bombes. Les opérations terminées les corps des anarchistes sont exposés comme autant de trophées de chasse. Cette affaire marque les esprits et signe momentanément la fin du banditisme révolutionnaire en France. Bono comme nombre dits légalistes devient peu à peu une figure controversée tantôt rejetée tantôt réintégrée dans la mémoire anarchiste au gré des périodes et des nécessités. Plutôt que de considérer les gestes de la bande à Bono comme étant un véritable mouvement de protestation si on veut moi personnellement je penserais plutôt pour l'hypothèse que c'est la manifestation d'un échec. C'est-à-dire que ce sont des épisodes qui peuvent attirer une espèce de curiosité morbide mais en réalité restent des épisodes marginaux et en ce qui concerne la bande à Bono c'est de la marginalité d'un groupement qui était marginal. Le battage médiatique fait autour de la bande à Bono permet surtout à l'époque de disqualifier le mouvement anarchiste dans ses efforts pour empêcher la guerre. Car devant les démonstrations de masse que firent les libertaires aux côtés des autres socialistes par exemple ici au près Saint-Gervais près de Paris ou avec la semaine rouge d'Anconne en Italie où Malatesta était parvenu à étendre la grève générale aux marches en Romagne et jusqu'en Toscane les impérialismes craignaient plus que tout que les travailleurs du monde parviennent à s'entendre. Ils avaient réactivé les lois scélérates et rempli les fichiers comme en France le sinistre carnet B dans lequel étaient répertoriés les noms des révolutionnaires qui devaient être arrêtés en cas de conflit. Mais grâce à la peur fabriquée avec l'affaire des bandits tragiques et devant le choc provoqué par l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand l'État n'avait pas eu besoin d'y recourir. Et avec la mort de Jean Jaurès même des figures de l'anarchisme comme Kropotkin finissaient par se rallier à l'union sacrée. Les affiches des libertaires appelant à la désertion pouvaient désormais se recouvrir des appels à la mobilisation générale. Et c'est ainsi alors que commençait un massacre d'une ampleur inimaginable qui fera bien plus de morts que toute la révolution pendant que les travailleurs tombaient par millions et que les mutins mouraient seuls devant les pelotons d'exécution. Que des paroles de Malatesta ou des Magonmanes restaient fidèles à leur idéal purent se perdre pour un temps dans le bruit de la mitraille. Le rôle des anarchistes est de continuer à proclamer qu'il n'y a qu'une seule guerre. Celle qui dans tous les pays est menée par les opprimés contre les oppresseurs. Notre rôle c'est de montrer aux hommes la générosité, la grandeur et la beauté de l'idéal anarchiste. La justice sociale réalisée par l'organisation libre des producteurs. La guerre et le militarisme n'a jamais supprimé. La liberté entière conquise par la destruction totale de l'État et de ses organismes de coercition. Vive l'anarchie ! Car notre sang bleu est noir Notre drapeau rouge est noir Notre étoile jaune est noire Notre vie en rose est noire Oui, notre sang bleu est noir Notre drapeau rouge est noir Notre étoile jaune est noire Notre vie en rose est noire Oui, notre sang bleu est noir Notre drapeau rouge est noir Notre étoile jaune Je suis le Je suis le Notre drapeau rouge est noir Black 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 Et on s'est blocs protéine, Sous-titrage FR ?